On parle à quelqu'un, oui, qui a connu M. Trudeau, mais pour une toute autre raison aujourd'hui. « Most Extraordinary Ride », c'est le livre de Marc Garneau. Il y a quelques jours à peine, le 5 octobre, on soulignait le 40e anniversaire. J'avais 14 ans et je m'en souviens très bien. C'était l'anniversaire de la première fois qu'un Canadien se retrouvait dans une mission spatiale, se retrouvait dans l'espace. Il est avec nous, l'auteur nouveau retraité, Marc Garneau. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous allez bien? Ça va très bien. La vie se passe bien en dehors de la politique et du tumulte de ça, oui? Je suis très, très heureux d'être retraité. Ça vous a permis d'écrire? Exactement. Souvenir de cette journée-là, le 5 octobre 1984. Mettons, on se réveille le matin, on doit se réveiller un petit peu sur le gun quand même. C'était un petit peu comme le jour de Noël pour un petit gars. Et puis, j'étais certainement très excité, mais j'étais un petit peu nerveux aussi parce que... Il y a une certaine peur, là. Il y a un danger connu, oui. Absolument, absolument. Et je dis souvent que les 2h30 où j'étais assis dans la navette spatiale avant le décollage sont les 2h30 les plus difficiles pour une personne parce qu'on n'a rien à faire et on pense à toutes sortes de choses, comme est-ce que j'ai dit à mon épouse, à mes enfants comment je les aimais parce que je voulais avoir une certaine tranquillité dans mon esprit avant de faire ce voyage. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je savais que le Canada allait allumer leur télévision ce matin-là? Je voulais qu'ils soient fiers. On pense à ces choses-là. Ah oui, on pense à ça. On pense aux autres parce que les autres vont penser, même là. À partie parce qu'on n'a rien d'autre à faire pendant 2h30 de temps. 2h30, vous êtes installés là. Installés, on attend. Puis là, quand... Parce que j'ai fait les simulations à Disney, c'est niaiseux, mais les vibrations, les bruits... Puis je suppose que la simulation, ça doit être un centième de la réalité, mais quand les moteurs partent, ils doivent faire méchant dans le cockpit. Absolument, absolument. Le vacarme est inouï, les vibrations, parce que même dans notre siège, on vibre, et puis l'accélération éventuellement. On se sent vraiment collé dans le siège. C'est quoi les chiffres de l'accélération? C'est un peu fou. Bien, ça va seulement jusqu'à 3G, mais c'est 3 fois la force de gravité. Alors, on se sent 3 fois plus pesant à la fin. Pas pendant toutes les 8 minutes et demi que ça nous prend pour aller dans l'espace. Mais durant les 8 minutes et demi, vous partez de 0 km heure arrêté. Ça va à combien? 28 000 km à l'heure. 28 000 km heure. Oui. On passe de 0 à 28 000. Absolument. Ça veut dire 8 km à la seconde. C'est vite. Oui, on comprend ça. Comment on pense devenir astronaute un jour? Parce que c'est un métier où il y a peu d'élus. Comment on pense dire, moi, je pourrais faire ça? Je n'ai pas pensé quand j'étais jeune. Moi, je voulais vraiment faire une carrière dans la marine. Mais quand j'ai vu l'annonce dans le journal en 1983, c'était une annonce à travers le Canada... À ce moment-là, vous avez quoi? Un doctorat en génie électrique? Vous êtes dans la marine canadienne? Oui. Et très heureux d'être dans la marine. J'avais 34 ans. Et puis j'ai vu cette petite annonce dans le journal que le Canada allait choisir des astronautes. Alors, j'ai toujours eu le goût de l'aventure. J'ai toujours été un peu tolérant de prendre des risques, des risques informés, bien sûr. Et puis, ça m'a excité. J'ai pensé peut-être d'être sur cette frontière de l'espace quand très peu de gens ont été là. J'étais un peu emballé. Et puis j'en ai parlé avec mon épouse. Et le matin suivant, j'ai décidé de soumettre ma candidature. Parce que là, il faut avoir quoi? C'est pas juste. Il faut être bolé. Il faut avoir des diplômes de fou. Il faut être dans une forme physique remarquable. Il faut avoir, je suppose, un tempérament, un certain contrôle. Tu ne peux pas être angoissé. Vous, vous disiez, moi, j'ai tout ça. Vous étiez confiant de dire que les morceaux du puzzle, je ne suis pas si pire dans tous les départements. Bien, je pensais que je les avais. Mais j'étais aussi pas mal sûr que, parce qu'il y a eu 4300 personnes qui ont soumis leur nom, je n'étais pas mal sûr qu'il y en aurait qui seraient mieux qualifiés. Et puis, alors, c'était un certain risque que je prenais. Mais je savais que si... Là, 4300, c'est combien qui ont fait l'entrevue finale? L'entrevue finale, c'était 19. Et puis, on en a choisi 6. Alors, vraiment, ça a duré pendant 6 mois. Et puis, à mesure qu'on approchait la fin, puis je passais chaque phase, je devenais de plus en plus excité. C'est un gros star académie, celle-là. Absolument. Et aussi que ma vie allait changer. Pas juste parce que j'irais dans l'espace. Parce que là, vous quittez votre emploi dans la marine. Vous êtes prêté que c'est la NASA qui devient votre nouvel employeur. Essentiellement. Essentiellement. L'Agence spatiale canadienne n'avait pas été créée. Mon salaire a été payé par le gouvernement du Canada, mais j'étais... L'Agence spatiale canadienne n'existait même pas à l'époque. C'était en 89 qu'on choisit. Cinq ans après. Donc là, vraiment, OK, le Canada, c'était les premiers balbutiements de... D'un programme de vol habité, mais pas le programme spatial canadien. On était dans l'espace depuis 1962. On a été le troisième pays au monde à bâtir notre propre satellite et à l'avoir en orbite. Comment un Canadien a été accueilli dans la NASA? Bien, avec une certaine froideur. Parce qu'il y avait des... Bien, une partie de la NASA, ceux qui m'entraînaient, c'était très chaleureux, c'était très professionnel. Mais il y avait des astronautes américains qui attendaient depuis des années de faire leur vol. Puis voici un Canadien. Comme si vous voliez une place, là. Oui, absolument. Parce que j'arrivais. Entre ma sélection et mon vol, moins d'un an. Alors, une certaine froideur qui... Heureusement, mon équipage est très chaleureux. Un très bon équipage, ça s'est bien passé. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et vous êtes revenu en vous disant que les Canadiens étaient fiers de vous? J'espère que oui. Parce que depuis ce temps-là, il y a eu huit autres Canadiens qui ont volé. Notre programme est bien établi. Et très, très important, Jeremy Hansen, un astronautes canadien, va être le premier non-américain à faire le tour de la Lune dans deux ans. Oui. Vous continuez à suivre ça de près? Tout ce qui se passe, toute la NASA, le rôle des Canadiens, oui? Ah oui, absolument. Vous suivez ça de près encore? Quelques années après, vous vous ramassez en politique. Bien, plusieurs années après, vous vous ramassez en politique. Je ne veux pas revenir sur tout ça, mais je n'ai pas tout lu. J'ai lu en partie. J'ai accroché sur une phrase où vous dites avoir eu peu d'interactions avec M. Trudeau. Vous dites, j'avais eu des interactions avec le caucus, avec les collègues, avec les autres ministres. Peu avec M. Trudeau. Peut-être que c'est moi, mais je l'ai lu comme une déception. Une certaine déception. Oui, une certaine déception parce que ce n'est pas absolument nécessaire pour faire mon travail. Je suis capable de faire mon travail de façon indépendante, mais j'aurais cru et j'aurais voulu avoir une interaction personnelle un peu plus avec lui pour qu'on puisse parler de mes dossiers, de ses dossiers. Il était trop occupé ou ça ne l'intéressait pas tant que ça, les dossiers? Moi, j'ai conclu que peut-être mon opinion n'était pas tellement importante pour lui. Ah oui, à ce point-là? J'avais un petit peu ce sentiment-là, mais... Mais dans vos dossiers, par exemple, au transport, pour un premier ministre, c'est des dossiers importants? C'est des dossiers importants et quand il y avait quelque chose qui était dans les médias, par exemple un accident, certainement il était intéressé. Mais au jour le jour, je faisais mon travail, puis là, ça marchait très bien, j'étais capable de tout faire. Mais dans les affaires étrangères, le premier ministre est très impliqué. C'est de la perception par les autres pays du Canada. C'est le commerce international, c'est la sécurité globale. Toutes ces choses-là sont des enjeux très, très importants et j'aurais voulu avoir une interaction personnelle plus forte avec lui. Mais je suis aussi conscient du fait que je suis une génération plus vieux que lui. Et puis, on n'a pas nécessairement les mêmes intérêts. J'ai été très flatté quand il m'a nommé comme ministre des affaires étrangères. Mais ça n'a pas super bien fini, là. Bien, il m'a enlevé du cabinet après neuf mois. J'ai été déçu. C'est un faible mot, là, oui. C'est un faible mot. Et puis, heureusement, dans les 15 derniers mois de ma carrière en politique, j'ai eu du travail qui m'a satisfait beaucoup et j'ai quitté au mois de mars 2023. Vous voyez des députés qui veulent la tête de M. Trudeau pour vous. Est-ce qu'il est encore l'homme de la situation pour gouverner le Canada un autre quatre ans? Ce que je dirais, c'est que je n'ai pas toujours été d'accord avec le premier ministre. Et je m'exprime très ouvertement. Je pense que j'ai été assez franc dans le livre. Mais c'est le premier ministre qui a réussi trois fois. Et puis, je pense que c'est sa décision en fin de compte. Il doit prendre en considération les sondages, qui ne sont pas très bons. Il doit prendre en considération le manque d'harmonie, du moins dans une partie de son caucus, de l'état du pays, les enjeux qui sont importants pour les Canadiens, le coût de la vie, la disponibilité de logement. Il doit prendre tout ça en considération et décider pour lui-même si vraiment c'est l'homme de la situation pour la prochaine élection. Dernière question. La version en français, ça en vient? Oui. C'est un très beau livre, très intéressant. Mais ce n'est pas tout le monde, nos spectateurs, qui lisent en anglais. Non, non, non. J'ai toujours voulu avoir une version française. Ça sort le 4 novembre, les éditions Michel Laffont. Alors, j'ai hâte de faire la promotion de la version française. Dans notre cas, elle va être déjà faite, mais on a déjà la copie « Le plus extraordinaire des voyages » de Marc Garneau, 4 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très apprécié. Merci. Au revoir.